Donc je suis en post-doctorat à Inrae dans l'UMRITAB dans l'équipe comique donc aujourd'hui je vais je vais vous présenter la méthode par sketch PLSDA pour analyser de grandes quantités de données spectrales. En agriculture avec l'avènement de l'agriculture de précision et l'agriculture numérique on tend à gérer une grande quantité de données donc ces dernières années on a vu l'apparition de vecteurs allant d'une échelle plutôt précise avec la boîte connectée jusqu'au tracteur à une échelle un peu plus large avec les données provenant de satellites et d'un autre côté on a vu un ensemble de capteurs de mesures qui vont apporter des informations qui vont guider après les prises de décisions agricoles ça peut être de l'épandage de l'irrigation ou autre et globalement gérer une telle exploitation agricole avec tous ces capteurs et tous ces vecteurs c'est aussi gérer une grande quantité de données. Alors en sélection variétale c'est un peu pareil on s'attend à devoir gérer de plus en plus de grandes quantités de données issues du phénotypage où là il y a un grand besoin d'instruments précis alors précis qu'est ce que ça veut dire et bien au sens résolution spatiale c'est à dire que dans un essai par exemple de sélection et bien on aura de grandes micro parcelles mais des micro enfin pardon plein de micro parcelles assez petites mais sur de grandes surfaces donc là on a besoin finalement d'être précis au sens spatial mais on a aussi besoin d'être précis dans le sens plutôt richesse d'informations ou là ça va être plutôt là est ce que enfin la qualité de la mesure qui est en fonction des critères de sélection donc là j'ai pris un exemple c'est une information spectrale riche où justement et bien on va pouvoir essayer de le prédire des variables biochimiques par exemple donc maintenant je vais parler de l'imagerie hyper spectrale qui fournit une information riche à la fois spatiale et spectrale donc c'est le parfait exemple et je vais parler dans tout le au fur et la mesure de la présentation de ça donc on voit un peu l'apparition de ces caméras de plus en plus sur des plateformes de phénotypage haut débit et le fait de prendre des images hyper spectrales en routine de phénotypage ben on va générer une grande quantité de données et donc en fait cette prise d'image hyper spectrales en routine ça va devenir le futur bottleneck le futur goulot d'étranglement on va dire dans la dans la gestion des données enfin pour la sélection variétale en effet parce que la quantité de données et bien ça pose problème parce que maintenant des simples opérations comme par exemple la détection de valeur aberrante l'utilisation de pré traitement ou l'utilisation de méthodes linéaires par exemple et ben ça va devenir problématique avec cette grande quantité de données donc là ça va être par exemple l'aspect temporel ressources aussi informatique l'ajout de structures dans la base de données avec des acquisitions à peut-être de végétation etc et on va perdre aussi la non linéarité donc face à ce problème là et ben nous on s'intéressait à appliquer la méthode développée par l'équipe comique dans le cadre de la thèse de Maxime Ness où une méthode s'est développée qui s'appelle par sketch PLSDA et cette méthode elle répond en quelque sorte à ces problèmes donc qu'est ce que c'est par sketch PLSDA alors c'est la combinaison entre une méthode d'indexation et la PLSDA donc c'est quoi une méthode d'indexation en fait ça va être comme un index ça va regrouper les observations pour essayer d'économiser à la fois le temps la ressource donc par sketch s'effectue en trois étapes où d'abord c'est la réduction de dimension après c'est une création de grilles où on va justement essayer de classer les différentes observations et après c'est un renvoi des voisins des voisins les plus proches des individus à prédire et donc là on paramétrise un peu la méthode d'indexation et après une fois qu'on a les voisins renvoyés et ben on effectue une PLS ou là dans ce cadre là une PLSDA d'analyse discriminante. Donc on a décidé d'appliquer cette méthode dans un cas d'étude où là l'objectif est de décrire de discriminer quatre variétés de tout revenu seul donc là le plan d'expérience comme on voit à gauche on a les quatre variétés A, B, C, D avec aussi une faible apparition enfin le génotype D est sous-représenté on voit qu'il y a deux feuilles par plan et sur ces feuilles on a fait des acquisitions d'images hyperspectrales donc en utilisant la région du visible et proche infrarouge de 400 nanomètres à 1000 nanomètres et en prenant les images donc avec une illustration sur la droite et ça nous fait un total ici de 28 images hyperspectrales. Donc on a constitué une base de données spectrales à partir de ces images hyperspectrales en récupérant uniquement les pixels de végétation donc là sur les 28 images on a à peu près 1 300 000 spectres donc là à partir de cette base de données comme on va essayer de créer des modèles de discrimination et bien on prend 14 images pour la calibration et 14 autres images pour le jeu de test donc on a pris 14 images de manière indépendante sur des failles indépendantes et on a appliqué d'une part par sketch PLSDA mais aussi PLSDA comme méthode de référence pour savoir justement essayer de comparer à ce qui se fait avec la PLSDA donc pour comparer ces deux approches on a un critère d'évaluation c'est à partir d'une matrice de confusion donc la matrice de confusion on retrouve par exemple les génotypes A, B, C, D avec la diagonale où justement là c'est pour un génotype A par exemple les biens prédits par rapport au génotype A je ne sais pas si on voit ma souris et donc la diagonale ça va être les individus bien prédits à partir de cette matrice de confusion on peut en tirer deux indicateurs la précision et le recall donc par exemple la précision c'est ce qu'on appelle l'accuracy ça va être par exemple les biens prédits donc sur la diagonale on peut prendre le génotype A pour voir en fonction du total de biens prédits mais aussi selon la colonne avec les faux positifs donc en fait ça va être les biens prédits en fonction du total de mes génotype A et après on a le recall où là c'est exactement c'est aussi un autre pourcentage où ça va être cette fois-ci sur la ligne donc ça va être les biens prédits en fonction des biens prédits mais aussi des faux négatifs donc là c'est en fait c'est comment je classe mon génotype A par rapport aux autres qui sont tombés malheureusement dans cette classe donc maintenant on va passer au résultat donc en visualisant les spectres on ne voit pas forcément de distinction évidente des génotypes du coup on voit les spectres à gauche en réflectance et une ACP sur la droite donc on voit que c'est assez bien mélangé on passe maintenant à la paramétrisation des deux méthodes donc la méthode de référence avec la PLSDA où on sélectionne le nombre alors on a le pourcentage d'erreurs de classification en fonction du nombre de variables attentes et là on va se placer à 16 variables attentes pour la PLSDA et avec par sketch PLSDA là on a testé quatre combinaisons des différents paramètres de par sketch et on sélectionne un endroit où justement le taux d'erreur est plus faible donc une combinaison, une des quatre courbes qu'on voit ici et on va se placer aussi à 16 variables attentes sur cette méthode là et on peut regarder par exemple les valeurs de validation où on voit qu'on est au-dessus de 15% avec la PLSDA et avec la par sketch PLSDA on est plutôt aux alentours de 10% d'erreurs et maintenant quand on regarde justement les résultats du jeu de test alors à gauche on a la matrice de confusion issue de la discrimination avec le modèle PLSDA et à droite on a avec la méthode par sketch PLSDA donc là on peut s'intéresser par exemple à la précision on voit que pour le génotype A on a 83% de biens prédits alors qu'avec par sketch on a 96% donc on améliore pour le génotype A on peut faire pareil avec le génotype B on a 84 par rapport à 88 74 pour le génotype C 81 et le D par exemple il passe de 72 à 91% et pareil pour les RICOL on augmente légèrement on va dire globalement de 10% les valeurs de RICOL et on peut remarquer justement qu'on améliore grandement la classe qui est sous-représentée du génotype D c'est plutôt un bon résultat je suis allé un peu vite donc en conclusion alors on a une méthode par sketch PLSDA qui réduit globalement 10% selon toutes les classes l'erreur de classification par rapport à la méthode de référence PLSDA donc là ça confirme aussi la présence de non-linéarité dans le jeu de données donc ça c'est avec l'approche par recherche de voisins justement qui fait partie des méthodes locales où justement le fait d'appliquer par sketch PLSDA et d'avoir des bons résultats ça prouve aussi qu'il y a une non-linéarité dans le jeu de données et en plus de ça par sketch PLSDA est adapté pour traiter une grande quantité de données là on s'est placé à un cas où on pouvait analyser les deux par sketch PLSDA et PLSDA mais il se peut aussi qu'avec une grosse quantité de données la PLSDA ne fonctionne plus donc en perspective on peut tester du coup par sketch PLSDA sur d'autres jeux de données contenant des non-linéarités mais surtout une grande quantité de données spectraines donc ça permet un peu cette méthode d'anticiper un peu ce boulot d'étranglement que je parlais en introduction sur la sélection variétale appliquer par exemple cet algorithme dans d'autres objectifs de sélection comme par exemple la délection de maladies ou la classification de variétés face au stress hydrique par exemple et ça permet aussi dans un futur de pouvoir traiter une grande quantité de données aussi en agriculture pour la gestion agricole et ces travaux ont été soumis aussi dans un article donc à paraître bientôt prochainement et merci merci Maxime je voulais juste et merci merci